Non, moi je ne comprends pas que pour les gens ce soit si évident que Zahir Emery s'a dans la liste. On parle d'un gamin de 18 ans qui fait sa première saison, qui fait une première partie de saison bonne, qui sur la deuxième a montré beaucoup de limites, beaucoup de fatigue, l'emmener à l'Euro, pardon, je ne remets pas en cause ses qualités, je l'aime bien ce gamin, mais qu'il soit déjà à l'Euro à son âge en ayant fait une demi-saison, pardon, c'est une surprise. On peut qualifier ça de bonne surprise, de moyenne surprise, de ce n'est pas une surprise du tout, il est tellement fort que je le voyais à l'Euro, il y a peut-être des gens qui peuvent défendre cet argument-là. Mon avis, c'est que ça reste une surprise. Alors, effectivement, peut-être que le secteur milieu de terrain en France n'est pas très fourni, puisqu'on est obligé d'aller chercher Kanté, et qu'on maintient des gars comme Rabiot, et que Chouameni blessé est obligé de venir, oui, on a un problème au milieu. Mais Zair Emery, pardon, 18 ans, une demi-saison, c'est une surprise. Au même titre que Barcola, jeune, première saison au haut niveau, une poignée de matchs réellement réussis, des promesses, mais pas plus que des promesses, déjà à l'Euro, ouais, c'est une surprise. On a eu des listes où tu avais des mecs un peu plus affirmés. On a surtout eu l'habitude de voir des jeunes qui ont déjà plus prouvé que c'est de là. Ne serait-ce que Moussa Diaby, à 2-3, à Zégué, en 98, ils avaient déjà... Je rappelle qu'en son temps, Kim Pembe a été appelé en équipe de France, je crois qu'il avait joué trois matchs en équipe première du PSG. Et alors, ça ne veut pas dire... C'était encore une surprise. Il n'y a pas été appelé pour une grande compète, Gilbert. Il avait été appelé, non, c'était pas une grande compète, mais il avait été appelé. Il avait été appelé en équipe de France. Ce qui était fou, en fait. Déjà, quand il a été appelé, c'était quand même une grande surprise. Alors, la France n'est pas une exception. Très souvent, dans les listes, un mec un peu appelé de dernière minute et tout, mais on a le droit de trouver... Ça ne veut pas dire que... C'est pas non plus Chimbonda, là. Non, non. Non, c'est pas Chimbonda parce qu'il est au PSG et qu'on l'a beaucoup vu dès le mois d'octobre ou novembre. Voilà. Oui, parce qu'on le voit et tout. Mais bon, malgré tout, on a le droit de trouver que ça va vite, quand même. Et il a déjà marqué en équipe de France. On l'intègre très vite, quoi. Et à côté de ça, des mecs comme Colomani, qui sont complètement à la ramasse et qui, finalement, comme référence, ont d'être entrés dans la finale et d'avoir raté une grosse occasion. Et derrière, finalement, d'avoir jamais rien fait et d'avoir fait une saison absolument affreuse. Le gars reste dans le groupe. Bon, OK. Concernant Zahir Emery, je ne sais pas... Il n'a pas rien fait, Colomani. Je fais appel à votre sens... Il a été mauvais cette année. Oui, mais quand il est revenu de la Coupe du Monde à Francfort, il a bien fini le... Je fais appel à votre sens paternel concernant Zahir Emery. Merci. 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 Merci.